Bonjour, je suis en compagnie de Pierre-Luc Coulombe, le candidat pour le Parti vert. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, et vous? Bien, merci. Quel genre d'élèves étiez-vous au secondaire? Bien, c'est drôle que vous dites ça parce que moi je suis venu au Mistral, j'ai eu la chance de venir ici, puis j'étais un élève qui prenait l'école à cœur. J'étais un petit peu turbulent de temps en temps, là, on ne sera pas de cachette, j'aimais ça brasser, mais sérieusement, j'étais quand même un petit gars avec un bain du cœur, puis je parlais à beaucoup de monde. J'aime encore bien parler, tu vas t'en rendre compte, tu fais. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus en politique et pourquoi? En politique, qu'est-ce qui m'intéresse le plus, c'est de rendre le monde meilleur au futur, parce que quand tu te rends compte dans quoi qu'on est présentement, surtout au niveau de l'environnement, il faut que ça change, puis quand j'ai regardé les partis, des fois je me disais, ça va être long, puis le changement, c'est maintenant qu'il faut que ça se passe. C'est pour ça que je suis en politique. Que voudriez-vous faire dans les écoles pour que les élèves se sentent mieux? Bien, on sait très bien que dans les écoles, autant publiques que privées, bien, un, moi, ce que je veux, c'est augmenter le financement des écoles publiques. C'est super important pour moi. Puis qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait plus de relations entre les élèves, puis les, pas les parents, les enseignants, désolé. Puis il faut aussi qu'on réinvestisse de l'argent pour qu'il y ait plus de services aux élèves, pour que les élèves, si toi, tu aimes l'art, si toi, tu aimes le sport, si toi, tu as des passions, que tu puisses les faire à l'école, tu te fasses accompagner là-dedans. Quelle solution proposez-vous pour combler le manque de personnel dans les hôpitaux? Bien, encore une fois, on ne sort pas de cachette. Il faut augmenter encore une fois les budgets. On ne sort pas du système capitaliste ici. Moi, un petit gars qui est en finance, je connais ça. Mais il faut aussi rendre les gens intéressés à aller dans le système de santé. Il faut augmenter, par exemple, les conditions de travail. Ce n'est pas normal qu'il y ait des gens, des infirmiers, des proposés aux bénéficiaires qui vont faire des 16 heures obligatoires, qui vont dormir 6-7 heures quand ils jouent avec… quand ils aillent la vie des gens, quand ils essaient de rendre la vie des gens plus facile, puis qu'après ça, il faut qu'ils fassent un autre 16 heures. Je ne sais pas si tu sais, puis là, je te pose une question à toi, ça va, on va changer la dynamique. Après deux heures de cours, tu es-tu fatigué, des fois? Oui. Bien, imagine quand ça fait 16 heures, puis que tu es en santé. Que proposez-vous pour reconnaître davantage la formation des immigrants et ainsi combler la pénurie d'emplois? Bien, bien, là, ça va changer. Parce que la pénurie de main-d'oeuvre, puis là, je vais y aller dans les termes techniques, je m'excuse, tout le monde. À court terme, ce n'est clairement pas l'immigration. La réponse, c'est qu'il faut donner des crédits d'impôt à des personnes plus âgées pour aller travailler. Parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, ce n'est pas sur 40 ans. La pénurie de main-d'oeuvre, c'est pendant un an ou deux. Puis l'immigration, c'est un projet de société qui est à plus long terme. Comment intégrer les immigrants? Ça, c'est toute autre question. Il faut accepter leur diplomation, d'ailleurs, ou donner des équivalences. C'est super important. Si toi, tu vas à l'école… Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais être constable pour la SPCA. À l'heure où tu veux être constable pour la SPCA, puis tu déménages aux États-Unis, mais il faut que tu fasses d'autres cours pour être constable. Bien là, nous, ce qu'on veut, c'est réduire le nombre de cours pour que tu sois plus rapidement constable. Que proposez-vous pour aider les futurs agriculteurs à reprendre la ferme familiale pour ou contre la gestion de l'offre et pourquoi? La gestion de l'offre, totalement pour. Pourquoi? Parce que c'est clairement quelque chose qui va protéger notre industrie locale. Il y a aussi quelque chose d'important avec la gestion de l'offre, c'est qu'on est capable de contrôler la qualité des produits, parce que c'est le produit qui est fait à l'interne. C'est pour ça qu'il faut être totalement pauvre, puis il faut même augmenter les normes. Augmenter les normes environnementales ou les droits des animaux. Nous, on a ça dans notre plateforme, on parle des droits des animaux. Puis, le début de la question était… Que proposez-vous pour aider les futurs agriculteurs à reprendre la ferme familiale? On s'entend qu'une ferme, ça coûte cher, mais il faut aider, il faut faire des prêts sans taux d'intérêt pour que les jeunes soient aptes financièrement, puis qu'ils ne soient pas tout le temps stressés en lien avec l'argent. Eux, c'est une vocation qu'ils font, mais c'est un projet à long terme quand on a une ferme. Il faut leur donner les moyens de réussir. Quelle est la meilleure proposition que vous avez afin d'améliorer la condition de l'environnement? Et on en a beaucoup, là, puis celle-là, elle va déplaire à bien des électeurs, mais c'est pas grave, parce que moi, je suis un gars qui est authentique. Nous, ce qu'on veut, c'est monter le prix de l'essence, puis on veut donner plus de transport en commun. Monter le prix de l'essence, 40 cents de l'élite, je ne gagnerai pas un vote en disant ça, mais c'est pas grave, parce que c'est important que les gens aillent moins du point A au point B en faisant des détours. Il faut qu'ils fassent le transport minimum. Le transport, c'est des émissions de gaz à effet de serre, beaucoup, 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 puis il faut réduire ça au plus possible, en donnant l'opportunité des transports en commun, même en région. Mais là, maintenant, il va y avoir des transports alternatifs, parce qu'on parle beaucoup d'auto-électrique, puis on dit que c'est la solution à long terme pour les changements climatiques. Mais c'est pas vrai. La solution à long terme, c'est les transports en commun. Comment votre parti aiderait les médias communautaires à être mieux financés? Bien, un, clairement, on est bien ouverts, on veut monter le budget, on veut essayer de couper un peu. Là où on prend de l'argent, il faut aller chercher aussi l'argent où on pourrait aller la chercher. Comme, admettons, dans les mines, les mines qui ne payent pas de redevances, qui ont plus de subventions, qui payent de redevances. C'est illogique. Donc, on va aller chercher l'argent là, on va le redonner aux communautaires, puis on va aussi arrêter de s'ingérer dans leurs choses. Parce que les communautaires, présentement, ils vont… ça peut être à la mission. Ils ont une mission, on donne l'argent, ça c'est bien, mais des fois aussi c'est au projet, puis ça fait que les gens ne veulent pas aller faire du communautaire, parce qu'après deux, trois, quatre mois, ils ne savent pas s'ils vont encore avoir un emploi. Puis c'est important d'avoir une stabilité aussi dans la vie. Parmi vos promesses, quelle est la plus importante pour vous? Bien, moi, la plus importante, là, c'est que le salaire d'un député, c'est 95 704, je suis bien précis, là. Puis moi, je vais donner 10 000 par MRC, dont 30 000 de mon salaire à chaque année, à des projets d'économie environnementale, durable, sociale. Ça, c'est ma promesse la plus importante, puis je tiens à cœur. Qu'est-ce que votre parti a de plus que les autres? Bien, on est totalement intègre. Vous pouvez voir, comme j'ai parlé tantôt de monter la taxe sur l'essence, je n'ai pas un vote avec ça, mais par exemple, si j'ai la chance d'être député d'une région que j'adore, le monde va savoir à quoi s'attendre. Ils n'auront pas de mauvaises surprises, parce qu'ils savent exactement où que je m'en vais. C'était ma dernière question. Merci. Bien, merci à toi. Merci.